Le 26 février, le Centre National de Pomologie d'Alès a donné rendez-vous aux jardiniers amateurs au Jardin du Bosquet pour le retour de la traditionnelle bourse aux greffons, moment d'échange et de partage de connaissances autour de la passion du jardin, des plantes et des fruits. C'est au départ une idée qu'on a partagée avec d'autres associations pour valoriser les variétés locales en particulier qui étaient peu diffusées, qu'on a proposé aux gens de venir avec leurs greffons, leurs variétés locales. On s'est très vite aperçus qu'en fait les gens manquaient aussi d'expérience et donc c'est vrai que très vite on a demandé aux associations qui participaient de nous faire de la démonstration de greffe principalement au départ et puis par la suite au fur et à mesure on avait des jardins pédagogiques à côté donc on en profitait aussi pour faire des démonstrations tout simplement techniques principalement de taille. Une dizaine d'associations de sauvegarde de la biodiversité étaient présentes pour apporter des conseils aux visiteurs sur les semences, les variétés, le matériel de taille ou les différentes techniques de greffe. L'occasion pour de nombreux jardiniers de découvrir des savoir-faire que l'époque moderne risque de laisser disparaître. Il y a quelque chose qui s'est perdu en tout cas de façon certaine c'est au niveau des greffes par exemple parce que les greffeurs c'était tous des anciens. Quand on parle avec les gens on voit oui c'était mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était le vieux berger. En fait le contact direct, moi je crois que c'est très important parce que par exemple là on vient de faire de la taille, la taille il y a des centaines de bouquins qui existent mais en fait il faut se retrouver devant un arbre pour se demander vraiment mais comment ça se passe et en fait les gens là peuvent poser des questions etc. Dans un bouquin c'est compliqué la taille, c'est presque une philosophie. A chaque fois qu'on fait des ateliers, il y a toujours du monde, il y a toujours des curieux, il y a toujours des gens ravis d'avoir passé une heure à apprendre quelque chose et en fait essayer d'avoir les explications le plus claires possible et non pas de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent mais pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent comme ceci ou comme cela. Une journée bien remplie pour les amoureux de la nature, agrémentée d'une visite commentée du jardin ethno-botanique Les terrasses du bosquet par l'équipe du Centre national de pommologie d'Alesses agglomération et d'ateliers de taille d'agrumes ou de pommiers en espalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !